Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Suprême Commander Et aujourd'hui nous attaquons la quatrième mission de la campagne de FTU qui s'intitule Opération Vassin En difficulté, difficile, et je vais tout de suite vous laisser avec le briefing, tenez que les missions sont Gbagman Gong Donc à tous les jours après le briefing La guerre ravage la galaxie et seule la FTU résiste à la tyrannie des Illuminés Aéon et de la Nation Cybrane Je vous certifie que nous ne fléchirons pas, que nous ne céderons pas aux exigences de nos ennemis Le colonel Zachary Arnold avait compris cette menace, il savait que la seule option était une victoire top Désolé de vous interrompre capitaine, mais nous avons une urgence Nos techniciens ont découvert que nos récents problèmes de porte sont dus aux Cybrans Ils sont parvenus à s'introduire sur le réseau des portes quantiques et à y installer un virus Il s'est répandu dans tout le système et les Cybrans pourraient l'utiliser pour enfermer certaines Dans ce cas, nous serions bloqués et isolés Nous sommes parvenus à décrypter certaines transmissions liées au virus et elles proviennent de Minerva Bien que ce soit très loin en territoire Cybran, nous avons réussi à scanner la planète Elle accueille la plus grande colonie Cybrane jamais vue Le balayage indique une zone contenant plusieurs laboratoires de recherche Nous les suspectons d'être à l'origine du virus Vous pénétrerez dans ces labos et vous obtiendrez des informations avant de déguerpir aussi vite que possible Je vais être franche capitaine, cette mission ne peut pas échouer Si nous perdons le contrôle des portes, la guerre sera perdue Embarquement dans une heure, bonne chance Et bien Ça va être compliqué C'est moi qui vous le dit Les ingénieurs Cybran construisent une base de l'autre côté de la rivière au sud-ouest de votre position Ils produisent des forces en vue d'une attaque Oups, il fait vaporiser des preuves de temps de masse La générale Clark veut que vous détruisiez toutes les unités ennemies Et que vous capturiez quelques centres de commandement Ces bâtiments devraient nous aider à trouver la source du virus Ah, ici Alors la base d'ennemis, ils en installent une juste ici Je vous montre Notamment principalement d'avion mais aussi d'une usine terrestre où on va faire des tanks amphibies Je spoil un peu mais c'est pour vous préciser ce que je vais faire De toute façon on va aller voir Il faut savoir que chacune des factions a des unités entre guillemets amphibies Les Cybran F2 ils ont au tech 2 Les tanks de base des Aion au niveau 1 sont amphibies Pas ce qu'ils veulent Alors les tanks de F2 passent au-dessus de l'eau Les tanks des Cybran passent sous l'eau C'est à savoir ça De plus il y a des lances torpilles si je ne me trompe pas sur toute la rivière Donc ce qui complique encore la situation Même parce que ça serait simple ça se saurait à force Donc il va falloir très vite entre guillemets Sur la côte là à peu près faire une défense Pour dégrader cette base là Après nous irons détourcer cette base là Nous récupérons toutes les ressources qu'on peut récupérer dans ce secteur là Bien évidemment Nous préparons une base opérationnelle pour les combats futurs Et puis nous capturons et abo comme toujours Je passe beaucoup de temps à développer une base Afin qu'elle soit vite opérationnelle Je vous conseille encore une fois Et je vous conseille vivement de faire de même Donc lui il va me construire des extracteurs GAO Voilà Il va passer 10 minutes, 11 minutes à faire tout ça Donc d'où tu construis une petite tour anti-aérienne Ouais les tank amphibies c'est ça Moi c'est le char amphibie Voilà tank, char amphibie Pour moi c'est pareil J'ai peut-être dû qu'on soit un petit radar Enfin bon C'est pas le plus important Je suis à prévoir mes défenses Alors je ne recrouve jamais mes CA Ou dans des petites lignes Pas des grandes lignes Pour éviter en fait tout ce qui est le splash des bombes Parce que les bombes font les dégâts de zone Parfait J'ai une ingénieur tech 2 Je vais construire un radar tech 1 actuellement Parce que je n'ai pas l'énergie pour le tech 2 Je vais construire quelques tanks Piliers Voilà Ils ont des défenses en plus là Alors juste pour vous prouver Ici il faut 6 secondes pour construire Il en faut 6 Donc un ingénieur tech 2 construit aussi vite qu'un UBC tech 1 Maintenant il faut trouver un endroit où positionner des générateurs d'énergie Pourquoi je positionne toujours en groupe de 4 Ça là provient en fait quand je positionnerai les générateurs tech 3 Parce qu'on parle parce que tech 3 au niveau générateur La formation en 4 me permet de faire quelque chose Très rentable en fait Et je vous expliquerai notamment Je crois qu'on a accès au tech 3 dans la mission d'après Donc une fois que j'y aura accès Je vous comprendrai mieux pourquoi je positionne toujours en groupe de 4 De mémoire Alors De mémoire Leur tank fonctionne un peu plus court Je crois qu'il y aura un petit détachement de tank au cas où Voilà C'est ce qu'on voit dans la cinématique d'intro et pilier Et lui une fois que j'aurai terminé L'énergie devrait être bonne Voilà Il faut se mariner si j'ai regroupé toutes mes décès au même endroit Que j'aurais perdu plus qu'un seul Je mets défense terrestre C'est pas le plus important J'ai mes tanks Alors j'aurais pu mettre des tech 2 J'admets Mais pour l'instant Je préfère garder le tech 1 Et vite me mettre En fait vite avoir les ressources derrière En compensation Je vais quand même construire quelques Le fait que je construis En fait Je vais vous expliquer ce qu'il se passe Étonné que je suis en centainement de ressources Dans mon économie en début de partie Mais pour construire tout ça Ça nécessite que J'ai besoin aussi d'une défense Défense construite avec mon usine d'armement C'est pour ça Que Energy J'ai construit pour mon générateur Parfait Donc je préfère mettre beaucoup de troupes Terrestres Même si c'est pas les plus puissantes Même si c'est pas les meilleurs Enfin Il faut quand même se souvenir Que les défenses Anti-ARN C'est des défenses A équiper des armes de tech 2 Quand même Donc ça reste quand même Une défense sympathique Agréable Pas trop mauvaise En soi Mais bon Encore faut-il Les mettre en place Une fois que j'aurai terminé De construire avec mon ingénieur C'est des trucs là-haut Il va me construire les suivants Alors j'optimise vraiment cet ingénieur là Normalement On sait qu'il construit lentement tout ça Il est chiant Mais bon Il gage Je commence à voir dire source en plus Donc je commence à consommer mon premier extracteur de masse Deux tech 2 Et puis après j'en aurai deux Trois Voilà Ce radar Je passe en tech 2 Par contre Euerys de dire souvent C'est un peu normal Ils me disent souvent ça Je suis trop long par rapport à ce que veulent Les personnes Mais je vous rappelle que je suis en difficile Donc j'ai Voilà Voilà les tant qu'amphibie que je vous parlais Vous avez remarqué Ils sont sortis là J'ai un mec un bataillon de tank Quand même Ça fait Ça résout facilement les problèmes Voilà Donc On voit ici Donc je mémoire Ça c'est des usines aériennes Au milieu C'est une usine terrestre Vous pouvez capturer Vous pouvez capturer les usines Et avoir après des ingénieurs Pour qu'on sur une base Cibran C'est où est dans cette mission Je vous l'interdis pas Mais C'est une petite règle Que j'essaie de me fixer Quand je vous filme C'est vu qu'on est une faction Je sais vraiment de me Cadrer sur ma faction Voilà J'évite de vous filmer Ils étaient une faction Que j'ai pas encore joué Vous les voyez en face de moi Mais vous voyez pas Je suis en train de les contrôler Je pense que c'est plus agréable Aussi pour vous Parce que sinon Je m'amuserai à piquer Les meilleures unités De chacune des factions Et à faire des armées mix C'est aussi une technique en soi Donc le radar est bon Là au moins je verrai La soirée Donc mes défenses S'y iront un peu plus tôt Et lui Est-ce que je le développe ? Alors faut savoir que l'UBC De la FTU Vous pouvez Normalement le générateur de ressources C'est toujours ici pour les autres Donc je ferai Je ferai le générateur de ressources Ça c'est sûr Alors faut voir ce que je trouve Pas ça Alors voilà Les lance-missiles tactiques Après améliorer Les lance-missiles stratégiques Et là vous allez me dire D'accord Donc je peux baroncer des nukes Avec mon commandant Pour ceux qui avaient un petit doute C'est bien ça Je peux baroncer des nukes Avec le commandant si j'ai envie Généralement C'est une amélioration Qu'on adore faire Alors Ça surprend régulièrement Et personne Mais je vais vous expliquer Pourquoi on aime me faire Plus tard On aura des défenses En fait Anti-missiles tactiques Ce qui est normal On va développer des missiles On développera des 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 Lances-missiles Etc Donc on développera Des défenses Contre Pareil pour les missiles Nukleaires Seulement Le lance-missiles stratégiques Du commandant N'est pas soumis N'est pas intercepté Par les défenses Cependant Il a Des faux En contrepartie Le jeu Enfin Il faut savoir que le jeu A une façon assez simple De l'expliquer C'est étant donné Que le missile Faut être pensé A une portée Assez Assez proche du sol Il peut pas être intercepté Là tout simplement Donc la Nuk Qui est très efficace Pour Azé Bah cependant Dès qu'il y a des grandes collines Tout ça La Nuk Va être interceptée Par les hauteurs Et le missile Va faire long feu C'est un petit spoil Mais Enfin Pour moi je trouve C'est un petit spoil C'est pas encore C'est pas comme si Je vous annonçais A la fin de The Walking Dead Alors Je développe Des générateurs De bouclier Pour protéger Un peu tout ça Voilà Très pratique Les générateurs De bouclier Notamment pour passer Quand il y a Un petit peu De retirer en face C'est pratique Pour avancer Nous recommandons La destruction De la base Cibrane au sud Dès que possible Capitaine Par contre Ça bouffe vite Beaucoup d'énergie Mais bon Ça on a habitude Voilà Vous voyez Ça a absorbé 3000 de dégâts Quand même Là par contre Ça c'est un plus gros problème Alors toi tu vas me réparer Les générateurs Bah bon Après voilà Que soucis Qui peut arriver C'est que parfois Il y a un avion Qui va se rendre compte Ah Tiens c'est bizarre Là où Il y a des générateurs Bah On va s'en occuper Je vais construire Un 3M Générateur de bouclier Pour remettre ici Et mieux couvrir Les deux du milieu En fait Donc vraiment Le générateur De bouclier Est une arme Je n'ai pas dit Indispensable Mais qui Peut vous sauver La mise Sincèrement Alors Toi t'es ici Tu vas me faire un truc Voilà Voilà Normalement il va me réparer Toutes mes défenses Plus normalement Et peut-être les chars J'ai un doute pour les chars Donc Voilà Il me répare quand même les chars Comme ça en fait Ça rajoute des PV A mes tanks Qui sont un peu plus résistants Bon après Bien évidemment Si je peux Si le bouclier est désactivé Mon tank n'est plus protégé Mais bon Ça c'est normal Donc je vais construire Un générateur de ressources Ici Je vais commencer A mettre des défenses De tech 2 C'est toujours mieux D'avoir des défenses De tech 2 Que des défenses De tech 1 Voilà Donc pour l'instant Ça se passe bien Je m'excuse parfois De pas trop dire De grand chose Le problème de ce jeu J'ai hésité un moment De vous le filmer Mais j'ai remarqué Vu que vous avez parlé L'idée de le faire Il y en a qui sont revenus Et me leur demandaient Le jeu De le filmer Donc bon Un moment Faut filmer quand même Le seul reproche Que j'ai à faire A ce jeu là C'est qu'il est assez lent C'est un gameplay Assez lent Très intéressant en soi Moi j'aime bien En tout cas Le gameplay de ce jeu Mais il est lent Et ça peut déranger Beaucoup de personnes Donc ça A filmer C'est moins intéressant Je sais plus Si on a accès A mission nucléaire Dans cette mission Mais si c'est le cas Ça va être génial Non 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 Attends Est-ce qu'il vole Survole Oui c'est ça Alors pourquoi C'est important De savoir Si c'est survole Pas Si c'est amphibie Votre unité Va être sur l'eau Si c'est survoi Il va passer au dessus De l'eau Toute unité amphibie Se fera attaquer Par les défenses Navales Navales Donc unité Qui n'est pas amphibie Mais qui survole N'est pas affecté Par les défenses Anti navire Donc on ne peut pas Être affecté Par ces défenses Et Clique gauche Vous construisez un missile Clique droit Vous construisez en permanence Voilà pour ceux qui se demandaient Comment on faisait Je ne sais pas Portée d'où en ce missile Voilà C'est quand même Et maintenant Si on regarde ici Il me faut 15 secondes Pour reconstruire Je veux juste que je trouve Mon ingénieur au tech 2 45 secondes Je construis 3 pas plus vite Qu'un ingénieur au tech 2 Voilà D'accord Je peux stocker qu'un seul missile A la fois Je crois que je peux en stocker 2 C'est parti Il faut faire sauter un peu tous les ingénieurs, puis au bout d'un moment ça sera bon. Ah il vous intéresse ce temps, d'accord je me suis trompé. Je crois avoir tout dégommer. Donc je vais construire maintenant ma petite base aérienne, enfin petite petite, entre guillemets petite quand même. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il va m'attendre juste après. Je crois que... ça va s'étendre à droite. Nous recommandons la destruction de la base Sibran au sud dès que possible Capitaine. Personne terminée. Ah bah, je vais tout de suite construire ça. Ça me permet d'avoir en fait les avions d'espions au niveau 3 mais surtout ça me permettra de construire encore plus vite les gardeurs tout ça. Et je n'ai pas totalement détruit la base. Un ingénieur m'a échappé et a donc tout reconstruit. Voilà généralement ce qu'il se passe. Quand on se loupe dans la destruction d'une base en fait c'est ce qu'il se passe. Voilà, ici je ne vais pas louper. C'est un ingénieur ça. Ici aussi il est un ingénieur. Là c'est un ingénieur. On va retirer un missile là. C'est trois ingénieurs ça. Ça c'est peut-être un ingénieur aussi. Il ne bouge pas. Nous ne détectons pas d'ennemis dans le secteur Capitaine. La base a été anéantie. Faire comme terminée. Je m'excuse que la caméra ait vite bougé mais j'ai vu qu'il m'envoyait les tanks donc j'ai vu tout replier le monde baisser. Si on peut les pouvoir sauter, on peut laaler les défense, on peut laurer les défenseurs, on peut laurer que c'est lié. Voilà. Ça aussi, si on souhaite Hey il ne peut pas sauter . Alors, on peut faire ça là... Pour arrêter de dégouer le radar, je vais juste le supprimer, ça aussi je vais le supprimer, je vais en dessous. Je sais, mais ils attendront un peu. Alors, je détruit tout ça parce que je ne sais pas encore où je vais remettre mes installations d'usine terrestre. Voilà. Et la seule défense en terrain, apparemment c'est celle-ci. Alors, je vais aller ici, je vais mettre mes ressources en plus évidemment. Voilà, voilà. C'est quand même agréable d'avoir plus de ressources si je peux me permettre, mais... ... 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